Hey les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Tadamnana, yeah ! La caca de titans SNK alias Shingeki no Kyojin, vous invitez nombreux et nombreuses à me demander une vidéo pour savoir ce que je pensais de cette licence, et bien ça va être chose faite. Yo tout le monde, c'est Soufiane le Geek, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la caca de titan comme j'ai pu vous le dire, et je vais vous donner mon avis, mon ressenti, mon analyse, mes critiques, objectifs concernant cette oeuvre. Déjà, pour commencer, premièrement, qu'on mette tout le monde d'accord, c'est une masterclass. Clairement, c'est une masterclass pour le premier et gros point fort, l'écriture. Le scénario, il est béton. Le scénario, il est travaillé. Le scénario, il est ficelé et approfondi. Au début, c'est quoi la tête des titans ? Tu t'y intéresses parce que tu vois des gros titans à moitié débile et qui courent, tu vois ce que je veux dire. Et ça bouffe des humains. Tu te dis, on rentre dans un côté un peu apocalyptique parce que voilà, on voit des gros titans. qu'ils commencent à bouffer les humains les uns après les autres. Et tu te dis, si tout le monde se fait bouffer, c'est fini, l'extinction de l'espèce humaine. Donc là, tu commences à t'y intéresser. Et ensuite, eh bien, tu t'attaches au héros Eren Yeager qui, malheureusement, a vu sous ses yeux sa mère mourir, se faire bouffer par un titan. Donc, il n'a qu'une seule chose en tête, la vengeance. Détruire tous les titans. Et c'est là où ça devient intéressant, les amis. Parce que clairement, tu t'attaches à cet enfant qui a envie, du coup, de rejoindre le bataillon d'exploration pour aller combattre et aller anéantir tous les titans. Il n'a qu'une seule rage. Détruire les titans. Donc, globalement, concernant l'animation, c'est plutôt réussi malgré une légère baisse du côté de Mappa, contrairement au Studio 8. À présent, revenons au personnage principal, Eren Yeager. Eh bien, sachez que, comme j'ai pu vous le dire, le point fort de cette œuvre, c'est l'écriture. Pourquoi, quand vous regardez la saison 1, vous avez, par exemple, Erwin qui glisse des petits mots à Eren dans l'oreille. Et nous, on ne prête pas forcément attention. On se demande pourquoi il lui dit ça. Et puis après, hop, on passe à autre chose. Même Eren, étant enfant, se demande pourquoi Erwin lui demande ça. Et quand tu regardes, écoutez bien, longtemps après, donc la saison 4, que Eren, il a grandi, tu te dis, purée, incroyable, ça coïncide. Voilà pourquoi Erwin, à l'époque, avait glissé des mots à Eren. Et maintenant, on comprend mieux l'évolution du personnage. Là, c'est vraiment très fort. Normalement, si vous voulez, dans d'autres mangas animés, ce que vous voulez, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est, voilà, tu as un élément. Maintenant, on te donne tout de suite la correspondance de cet élément. Tu as ta réponse, voilà, il y a quelque chose de dit, hop, tu as la réponse à ce qui a été dit. Et puis ainsi de suite, et ça suit. Tandis que là, on te dit quelque chose, on ne donne pas la réponse tout de suite. Tu te demandes, mais pourquoi il a dit ça ? On revient sur cet élément longtemps après. Et là, c'est fort, parce que tu n'as pas un tête de foirer en termes d'écriture. Et c'est là où je dis que l'auteur, franchement, chapeau bas. On a un scénario hyper approfondi, comme j'ai pu vous le dire. Et du coup, ça nous montre l'évolution du personnage et surtout de sa mentalité. Parce que voilà, on a un petit garçon qui a envie de se venger. Et finalement, il n'a pas vraiment l'intention de détruire tous les titans comme il le voulait au départ. Donc au final, on a pris les fans, c'est-à-dire nous. Et ça nous a permis de s'accrocher à ce personnage et finalement, de changer toute la mentalité de ce personnage que l'on appréciait pour ce qu'il était, pour ensuite qu'il devienne ce qu'il est devenu sans spoil. Voilà. Donc là, franchement, je trouve ça vraiment fort. Je trouve ça vraiment fort. Et encore une fois, je vous le redis, c'est masterclass. Ensuite, on a d'autres personnages auxquels on s'attache. Mikasa, voilà, qui suit Eren partout. On a également Armin. C'est super attachant, voilà, un gars comme Armin. Puis, il y a un personnage que je kiffe. Mon personnage préféré de ce manga, c'est bien sûr Levi. Clairement, c'est la badassitude. Levi, il est incroyable. Avec toute son artillerie, son équipement tridimensionnel quand il est dans les rues, etc. Qu'il commence à faire des pirouettes en découpant les titans. Je le trouve vraiment exceptionnel. Puis, je me souviens encore de la scène que vous avez vue également, je suppose, dans l'animé. Kenny ! Franchement, les émotions. On ressent les émotions. Et puis, encore une fois, l'animation de l'animé était tellement bien bossée que forcément, ça nous aide encore plus à se plonger dans cette œuvre. Et je ne vous parle même pas de la fameuse bataille de Levi contre le titan bestial, Sieg. Quand il l'a découpée de haut en bas, les chevilles, etc. Sachez que déjà, en termes d'animation, il y a eu 4 mois d'animation bossée pour réaliser cette scène. Est-ce que vous imaginez quand même le taf qu'il a fallu faire pour la réaliser ? Et du coup, elle a été super bien travaillée. Et ce qui nous a valu un claquage de rétine devant nos écrans, clairement. Ensuite, voilà. Donc là, je suis en train de faire des éloges, etc. de la taille des titans. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un scénario vraiment très complexe. En revanche, il y a une petite bémol. Et en soi, bon, ce n'est pas dramatique. Mais quand vous lisez, du coup, d'un trait SNK, la taille des titans, vous lisez, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le manga, vous avez plusieurs mangas. Le petit manga de taille standard, si je puis dire. Et ensuite, le manga en format colossal. Très intéressant. Ça fait un petit peu annuaire. Et je trouve ça vraiment pas mal. Dommage, je ne les ai pas d'ailleurs dans mon setup. Mais j'aimerais bien les avoir. Un de ces quatre, on verra comment je pourrais essayer de me les procurer. En tout cas, ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, quand tu lis tout d'un coup, ça va. Nickel, tu ne perds pas le fil. Par contre, quand tu suis l'anime, et ça a été mon cas avant de lire le manga, eh bien, tu es un petit peu perdu. Pourquoi ? Parce que tu regardes la saison 1, tu regardes la saison 2, tu regardes la saison 3, tu regardes la saison 4. Sauf qu'entre la saison 3 et la saison 4, tu perds le fil. Pourquoi ? Parce qu'on a eu tellement d'informations, tu te dis, oh, ok, d'accord, les Elbiens, les Marres, etc., Gabi, tout ça, Sacha, machin, et puis là, et tout. Et tu as tellement d'informations qui arrivent, et ensuite, tu passes à la saison 4, et là, du coup, tu retrouves RN, sauf que le RN que tu découvres, eh bien, clairement, sa mentalité, elle a changé. Il faut que tu arrives à te remettre dans le bain. Dans le sens où, c'est tellement un scénario travaillé, approfondi, que, du coup, tu peux oublier des éléments essentiels. Moi, je vous le dis, par exemple, sans spoil, mais à un moment donné, quand je vois RN et Sieg, tous les deux, avec Sieg enchaîné, je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je me suis dit, voilà, 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 j'ai perdu le fil, là. En fait, il fallait comprendre, voilà, c'était dans une autre dimension, etc. Donc, voilà, quand tu suis l'anime qui te met une pause saisonnière de un an avant de récupérer la suite, si tu ne t'es pas retapé, du coup, les anciens épisodes pour te remettre dans le bain avant l'arrivée de la prochaine saison, tu es un petit peu perdu. Tandis que, voilà, si tu regardes tout d'un trait, forcément, saison 1, saison 4, tout d'un trait, ok, là, c'est bon, tu ne seras pas perdu, et là, tu vas te dire, waouh, incroyable. Mais c'est vrai que, pour moi, qui ai suivi l'anime d'année en année, bah, parfois, voilà, il fallait que je me revisionne d'autres animés ou que je reprenne des pages du manga pour bien recomprendre ce qui était en train de se passer. Mais en soi, ce n'est pas vraiment une critique, c'est vraiment très bien, sauf que, il faut vraiment prendre conscience, je pense, pour certaines personnes qui ont pu critiquer, justement, SNK en mode, non, mais là, ça va trop loin et tout, parce que je l'ai vu, voilà, sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., certaines personnes qui critiquaient en disant, waouh, on a poussé le bouchon un peu trop loin, l'ARN, ta 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 ta. En fait, non, pas vraiment, c'est parce que, nous, si on a suivi l'anime et qu'on s'est tapé une grande pause, bah ouais, tu peux perdre le fil. Mais pour quelqu'un qui regarde tout d'un coup, un peu tous les jours, bah là, croyez-moi, il se régale, clairement. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de bien bossé, même au niveau du chara-design et tout, je trouve que ça colle vraiment bien à l'univers. On n'a pas eu un chara-design, vous voyez, enfantin, tu vois, avec des gros yeux, etc., non, on a un chara-design humain. Même au niveau des proportions, tout ça, on voit que dans SNK, les proportions et le corps humain est vraiment bien maîtrisé. Parfois, vous savez, dans un manga, le corps humain, voilà, les proportions, c'est pas terrible, mais là, voilà, on le voit bien, que ce soit sur le Titan, par exemple, de Eren ou même le Titan de Reiner, le QR AC, clairement, on voit que le corps humain est vraiment bien maîtrisé, bien travaillé en termes de proportions et ça, c'est fort. Parce que, bah croyez-moi, le corps humain, quand tu dois faire scène par scène, animé, etc., bah, il y a du taf derrière. Donc, voilà, moi, clairement, je vous le dis, vous vouliez savoir mon point de vue, et bah, la taille des Titan, oui, c'est masterclass et on n'a pas vraiment de manga qui arrive à aller à ce point-là en termes de scénario. Franchement, en termes de scénario, j'ai beau me creuser à la tête, je pense à, par exemple, Death Note, Death Note, entre Light, Yagami, Elle, etc., c'était un combat psychologique, vous voyez, c'était pas un combat en mode shonen, tu vois, c'était un combat psychologique et du coup, on avait, on s'était attaché à ça. On a également d'autres mangas, par exemple, du style Berserk, Berserk, c'est vraiment incroyable. Là, c'est pareil, on a des écritures approfondies, donc voilà, clairement, ça se compte sur une main, tu vois, les mangas qui ont, du coup, une histoire à la fois attachante, complexe et approfondie et surtout, bien ficelée. Voilà, c'est ça, faut pas qu'il y ait une feuille en mode, ah ouais, mais non, mais là, ça colle plus là. Là, ça colle plus ce qu'il est en train de dire, ça colle pas avec ça et du coup, ça y est, l'oeuvre, elle est flinguée. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, clairement, moi je vous le dis, c'est une masterclass. Tous les dimanches, sur Crunchyroll, je prends ma claque en regardant l'animé. Maintenant, voilà, je suis en train de rattraper petit à petit le manga papier et pour le coup, franchement, je vous le dis en toute honnêteté, j'aime le manga papier mais franchement, l'animé, c'est quelque chose. Quand même, c'est quelque chose. Donc voilà, après ça, c'est les goûts et les couleurs. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à dire vous aussi ce que vous pensez en général de SMK, du scénario, de l'animation. J'ai hâte de vous lire. Comme vous le savez, j'essaierai de répondre à tout le monde, vous mettre des likes, etc. Et puis d'ailleurs, en parlant de likes, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo en vous abonnant également à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait et en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sachez ici qu'on fait du manga, principalement également Dock and Battle, etc. Mais si en ce moment, il y a un peu moins de Dock and Battle, mais voilà, ici c'est la passion, donc soyez les bienvenus et sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Gui, ça a l'air super ! Yeah !